Le licenciement de Jonathan Majors par Marvel Studios aura sans aucun doute des effets sur l'avenir de la franchise, mais cette décision rend également deux scènes du MCU de 2023 beaucoup plus importantes rétrospectivement. Ces deux scènes sont la preuve que s'éloigner de Kang le conquérant n'est finalement pas du tout un problème pour Marvel Studios, et pour être honnête, je suis certain que le studio les a mises dans les histoires pour se donner une porte de sortie. Les spéculations vont bon train sur ce que fera Disney et Marvel Studios depuis que Jonathan Majors a été reconnu coupable et que sa relation professionnelle avec Marvel a pris fin. Pour l'instant, on ne sait pas si Kang sera refondu ou si la franchise évoluera dans une direction complètement différente. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de deux scènes qui prouvent que s'éloigner de Kang ne sera pas du tout un problème pour Marvel Studios, mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Que Kang soit refondu ou non, il est logique que Marvel Studios veuille fermer les arcs narratifs impliquant les versions du personnage de Jonathan Majors. Heureusement, deux scènes du film et deux séries du MCU vues en 2023 rendent cela beaucoup plus facile. Ces scènes, en tout cas la première, n'ont peut-être pas été écrites dans l'intention de s'éloigner de l'acteur, mais elles semblent certainement beaucoup plus importantes maintenant au regard de la situation. Le MCU a déjà présenté les principaux variants multiversels de Kang, le conquérant, qui devraient être probablement les méchants d'Avengers, la dynastie de Kang. Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania a dû tourner des reshoots, et je vous rappelle qu'un reshoot est une scène qui n'était pas prévue ou qu'il faut refaire pour une raison X ou Y après la fin de la production du film en règle générale. Et les photos de tournage prouvent que les dernières minutes du film font partie de scènes revisitées et reshootées. Il est impossible de dire exactement ce qu'impliquait la fin originale, mais des sources concordantes indiquent que le projet original permettait à Kang de vaincre Scott dans leur bagarre au sein du royaume quantique et de s'échapper dans le monde. Que cela soit exact ou non, la fin de Quantum Mania a peut-être été écrite pour permettre aux conquérants de revenir, mais elle a également offert une fin parfaitement utilisable pour ce variant de Kang. Lorsque la guêpe arrive pour sauver Ant-Man, elle envoie Kang dans son moteur quantique. Scott a déjà survécu à un voyage dans l'appareil, il semble donc que Kang devait faire de même. Mais le MCU peut désormais très facilement passer à autre chose et fonctionner en supposant que Kang le conquérant est mort des suites de cet événement. Que Marvel quitte Kang ou le recaste, cette scène devient clé pour expliquer pourquoi ce variant peut être mort. A l'inverse, la physique aléatoire du moteur quantique pourrait expliquer un changement d'âge ou de visage si Marvel choisissait un nouvel acteur plus vieux ou plus jeune pour le rôle. Une deuxième scène, la deuxième scène, qui semble maintenant beaucoup plus importante avec le recul, se trouve à la fin de la saison 2 de Loki. Alors que la saison se termine, le TVA a changé et est dirigé désormais par une nouvelle équipe qui semble être composée de B15, Mobius, Obi et Casey. Aussi, le TVA se charge d'une nouvelle tâche, traquer et débarrasser le multivers des variants de Kang qui pourrait être une menace. L'épisode fait allusion à la prise en charge de Kang le conquérant de Quantum Mania, mais la scène peut désormais être utilisée comme justification que le conseil des Kang ne présente plus une menace si Marvel Studios le souhaite. Le TVA prouve alors sa compétence et il est narrativement tout à fait raisonnable que le groupe réussisse à étouffer dans l'œuf d'autres rébellions et problèmes liés à Kang. Pour rappel, voici les variants de Kang dans le MCU jusqu'à présent. Celui qui demeure dans Loki saison 1 et 2, Kang le conquérant dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, Immortus, Ramatut et le Centurion Ecarlate, toujours dans Quantum Mania et Victor Timely dans Loki saison 2. A ce stade, on ne sait pas si le MCU va simplement refondre Kang et continuer son histoire comme prévu ou s'éloigner complètement du personnage pour éloigner encore plus la franchise de Majors. Les photos de tournage de Deadpool 3 ont confirmé que le TVA jouera un rôle dans le prochain film. Bien qu'il soit possible que les actions de Deadpool et de Wolverine aient attiré l'attention du TVA, l'organisation pourrait également être utilisée pour résoudre le dernier problème de Kang dans le MCU. En effet, souvenez-vous, Quantum Mania a teasé un rôle énorme pour le Conseil des Kang, un groupe composé de milliers de variants de Kang. Mais si Marvel Studios s'éloigne de ce personnage, ce teaser ne mènera tout simplement nulle part. Et clairement, les événements de Deadpool 3 peuvent résoudre ce problème. Quoi qu'il en soit, le changement est clairement en marche. Avengers 5 aurait supprimé la dynastie de Kang de son titre en interne chez Marvel Studios, alors qu'un nouvel auteur le réécrit complètement. D'un autre côté, cela peut indiquer un changement significatif, mais l'histoire de Waldron avec un projet centré sur Kang peut simplement indiquer aussi une nouvelle vision du personnage. Mettre Kang à la poubelle exigerait probablement des changements au-delà d'Avengers 5. Vraisemblablement, plusieurs autres films MCU à venir incluent des points d'intrigue destinés à s'appuyer sur l'histoire plus large de Kang, et ceci devrait également être réécrit, ce qui pourrait expliquer les nombreux reports des projets à 2025. Il reste encore plusieurs années avant le prochain projet Avengers, mais des réécritures importantes pourraient être nécessaires dans l'ensemble du MCU pour jeter les bases d'un tout nouveau méchant, si c'est la direction que prend les studios Marvel. Quoi qu'il en soit, le MCU est à la croisée des chemins, et seul le temps nous dira comment la franchise sortira d'une situation aussi malheureuse. A vous de me donner votre avis maintenant, êtes-vous plus en faveur d'un recast avec un nouvel acteur pour jouer Kang, ou bien l'arrivée d'un autre méchant afin de faire table rase. Faites-le-moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire, aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifs. A la prochaine sur House of Marvel. Sous-titrage ST' 501